Au milieu des vrombissements, des chargeuses, pelles hydrauliques et bennes à déployer d'un important dispositif de l'entreprise Eco et Burnie, M. Bouaké Fofana, ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, a lancé le dimanche 5 février dernier sur les berges au pont d'Anumambo, une robuste opération ville-propre et de traitement des fortes odeurs sur la lagune Ébrie. Il était pour la circonstance entouré des experts de son cabinet ainsi que du maire de Marcory, Abiraoul. Pourquoi cette action, le ministre explique. L'objectif c'est vraiment de prendre à bras le corps, arrêter le dépôt de toutes sortes de déchets pour dire la lagune, nettoyer, en tout cas pendant les deux semaines qui arrivent, on sera là pour nettoyer complètement ce point noir, en attendant que l'étude parue du projet d'appui à la résidence urbaine, le projet d'assainissement et de la résidence urbaine avance sur l'étude, parce que là aussi on a un projet d'aménagement complet, avec le planting, avec l'activité d'ailleurs qui pourrait se faire ici. On ne peut pas le faire, tant qu'on a ses odeurs, on s'est réveillé. Le ministre et sa délégation se sont rendus sur les berges de la lagune sous le pont Henri-Conobédier et au quartier campement de Koumassy. Sous le pont HKB précisément, Boaké Fofana a eu un dialogue direct avec les ferrailleurs installés sur le périmètre. Le maire Abiraoul a adhéré à cette vision et cette action en présentant sa commune, en l'occurrence à Noumanbo, comme étant en conflit avec la salubrité. Il s'est ainsi engagé à prendre aux côtés du ministère toutes les dispositions pour que l'insalubrité soit un vieux souvenir. A Noumanbo, tout le monde sait, est un quartier qui est en conflit, justement avec la propriété. Donc ce matin, je suis très fier que nous soyons là, que nous allons commencer cette opération. Nous allons leur apporter tout l'appui qu'on peut faire. Tous les agences sont là, les conseils sont là. C'est une importance que nous accordons à cette opération. Le ministre peut compter sur nous. Nous allons déployer tout ce qu'on peut déployer pour que cette opération soit une réussite et que définitivement l'insalubrité quitte cette île. Pour le ministre, Abidjan s'ouvre au monde et accueille de plus en plus d'événements ou de sommets. On ne peut pas offrir cette image et ces odeurs au monde.